c'est un cours de troisième année du secondaire collégial le manuel passerelle un cours de langue et communication qui s'appelle remercier on va voir comment on peut remercier quels sont les moyens qu'on utilise pour remercier une personne on va voir également qu'on a deux types de style on peut utiliser soit un style courant bien un style soutenu pour remercier d'eclaves personnes dc le châces qu'ils vont remercier on va voir le post dialogue la relation qui nous signifie d'accord donc c'est ce qui nous permet de remercier qu'on peut remercier j'écris le stil on va voir Le premier exemple, un chercheur d'emploi remercie un directeur. Qu'est-ce qu'il va dire? J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements de m'avoir accordé ce poste. Alors quel est le moyen utilisé ici pour remercier? Voilà, j'aimerais bien, j'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. Voilà, donc c'est le moyen que nous avons utilisé. Nous avons le deuxième exemple pour nous faire des moyens d'utiliser et des taréquettes de m'avoir accordé. Donc nous avons un élève remercie sa maîtresse, merci infiniment madame. J'ai passé chez vous des moments agréables, merci infiniment madame. J'ai passé chez vous des moments agréables. Donc quel est le moyen utilisé ici pour remercier? C'est merci infiniment madame. Donc on va voir maintenant les différents styles utilisés, que ce soit au niveau du premier exemple ou du deuxième exemple. Dans le premier exemple, j'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. Ici on a un style, on l'appelle un style soutenu, d'accord, soutenu. C'est un style soutenu, on peut se défendre avec les modérés. On peut se défendre avec les modérés, les modérés, les modérés. Donc on a un niveau de notre niveau. On a essayé d'avoir un langage soutenu. Donc généralement, on a une autre niveau. On a un style plus français. On a un style courant, le style soutenu ou le style familier. On a un style familier qui s'éteint de la famille, on peut y student à voir les modérés, l'on peut y en voir qu'un style communiqueux. On a un style courant qui est un style duré, c'est une une vraie de consignatée. Mais c'est que les modérés nous aurés au niveau des modérés et la récoute du style soutenu. On a un style con un style soutenu. On a un style soutenu avec les gens qui ne comprennent beaucoup beaucoup de modérés et qui ont un style communique. Je peux utiliser un style courant qui est un style mocteram également, qui est merci infiniment. On peut également dire merci, bien. Je vous remercie. C'est un style courant. Il n'y a pas de style. Il n'y a pas de style. On peut utiliser un style courant ou un style. D'accord. Donc, si on a vu ce que nous avons vu, c'est que je vous remercie. Je vous remercie. C'est un style courant. C'est un style courant. C'est un style courant ou un style sous-ténue. Le style sous-ténue, comme par exemple, si vous avez dit que vous avez dit, je vous exprimez plus. C'est un style courant. C'est un style courant. C'est un style courant. C'est un style courant. Merci infiniment madame. Je vous remercie. Merci bien madame. D'accord. J'ai une série courant. C'est un style courant. Nous vous remercie. J'espère que je vous remercie. On va laisser vous faire dans une fin de la vidéo. Et un autre résumé. Comme vous allez voir ce que vous devez vous soutenir. Il n'y a toutes les deux styles. Le style courant et le style sous-ténue. Et quelques exemples de chaque style. J'espère que vous. Je vous remercie. sur la vidéo et sur la vidéo